Le canton de Talag est habité par 2500 indiens quichua, répartis sur 18 communautés. Ce sont des familles paysannes qui vivent essentiellement de l'agriculture. L'explosion démographique des trois dernières décennies a entraîné l'augmentation des surfaces agricoles au détriment de la forêt. Et aujourd'hui on ne trouve presque plus de formation primaire dans les 30 000 hectares du canton. A cette déforestation pour l'agriculture vient s'ajouter l'exploitation du bois, qui reste un pilier de l'économie familiale et assure une trésorerie dans les périodes difficiles. L'écosystème forestier est très affecté et sa dégradation contribue à la paupérisation des familles, à l'exode rural et à l'appropriation illégale de terres dans le parc naturel voisin. C'est dans ce contexte que l'association Ishpingo s'implante en Équateur en 2005. Elle y développe un projet dont l'objectif est de mettre en place des systèmes d'exploitation durables, permettant l'amélioration du niveau de vie des populations indigènes, tout en préservant les ressources de l'Amazonie. Elle crée des pépinières dans les communautés afin de produire avant la fin de l'année 2007, 50 000 plants d'espèces forestières utiles et à forte valeur économique. Les plants servent ensuite à reboiser une centaine d'hectares parmi les terres dégradées des agriculteurs. Les produits issus de ces parcelles seront ensuite commercialisés par des coopératives paysannes mises en place par l'association. L'action d'Ishpingo a débuté dans le lycée du canton et s'oriente fondamentalement vers la formation et la participation des populations locales. Nous, comme Maîtres de ce groupe, nous avons organisé pour pouvoir travailler en relation à notre spécialité, que c'est la médecine santé, la médecine santé, la médecine santé, la médecine, la médecine santé, la médecine, la médecine, la médecine. Donc, pour réaliser notre vivé en premier lieu, pour pouvoir reforestar en différentes communautés, parce que ici c'est un centre matrice. Les volontaires sont en train de faire à différentes communautés qui intéressent de réaliser la reforestation. Donc, il y a presque 7 ou 8 communautés qui sont recebent cette aide de ce centre educatif, parce que ici les étudiants, pour réaliser leurs vivéaux, sont passés à la selva pour chercher des plantes, pour chercher des plantes, tant en médecine, des ornamentales et des maternables. Donc, les semelles sont depositées dans notre vivéaux, et cela se développe, et ensuite est réplique dans les fondes, et quand elles sont grandes, et cela a fait les communautés. De cette façon, nous nous aidons, comme étudiants, à cultiver, à réforester et à aimer la nature. La distribution des plantes s'avère difficile, et conduit l'association à développer de nouvelles pépinières directement dans les communautés. Les travaux sont réalisés avec les communautaires. Ils ont pour objectif de les former et de les rendre autonomes. Donc, nous, nous sommes très animaux, très contentes, parce que nos enfants, dans le futur, ne vont pas avoir ces semelles. C'est pour cela que nous avons organisé, nous avons organisé ces semelles. de la communauté. Donc, nous, comme le président de la communauté, ici, le frère Isaac, aussi de la artisanat, un dirigeant plus, et les femmes, et les femmes, et tous ici, nous nous sommes en place. Et les sociés, certains, nous ne sont pas présents, mais tous nous sommes unis. Les autres, nous travaillons dans un endroit très distant, mais nous, tous nous travaillons entre nous. Nous, tous, nous collaborons. ... Comment va-t-on, là-bas ? Passez-moi. Quelle qu'il faudra ? Il faut que tu veux masticer, tu peux passer plus de maîtris. Il faut que tu peux faire par le riel, il faut que tu peux faire de la rive. Il faut que tu peux faire. Bien, tu peux masticer. Tu peux masticer, tu peux masticer. Quand tu vas dans le bosse, tu fais maïque. Mais le plus important c'est qu'ils n'ont pas de espace entre la raive et la terre. Si on reste un peu de espace, l'eau va entrer à l'eau et va m'attraper la terre. C'est-à-dire qu'il faut mettre les deux pieds. C'est-à-dire qu'il faut mettre les deux pieds. C'est-à-dire qu'il faut mettre les deux pieds. Je ne sais pas d'où il faut. La aide aux fondations est très important. Oui, c'est important. Si nous n'avons pas aidé, nous ne pouvions pas avoir des plantes. C'est-à-dire qu'il faut mettre les deux pieds. Nous devons continuer à faire des plantes. Pour les enfants, pour l'avenir, pour les enfants, pour le futur, les plantes qui sont comme... C'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il y a des des plantes. C'est-à-dire qu'on veut que nous les donne la main. Comme la Fondation Ispingo. Et maintenant, nous sommes ici, nous avons des petites plantes, nous avons des plantes pour pouvoir s'ambrer. C'est-à-dire qu'une grande aide. C'est-à-dire qu'une grande aide. Le système mis en place par Ispingo se base sur une agroforesterie diversifiée, associant dans une même parcelle des arbres et des cultures. Les paysans s'accordent avec l'association sur les espèces qui sont plantées. Ce sont essentiellement des arbres de bois d'œuvre, quelques arbres ayant des propriétés médicinales ou pouvant servir l'artisanat, et des fruitiers. Le processus est tel que les revenus des familles augmentent progressivement. Durant les cinq premières années de croissance des arbres, elles peuvent continuer à faire des cultures d'autoconsommation, comme le manioc et la banane plantain, ou de rente, comme le maïs. Par la suite, des plantes médicinales seront cultivées sous la couverture forestière et commercialisées par le via des coopératives orientées vers le commerce équitable. des plantes médicinales. Actuellement, Ishpingo et le lycée du canton s'appuient sur les nombreux savoirs locaux pour étudier les propriétés médicinales de différentes plantes amazoniennes. des plantes médicinales. Des plantes médicinales. Des plantes médicinales. Nous n'avons pas d'un laboratoire scientifique où les étudiants puissent manipuler directement avec les laboratoires, avec les microscopies, avec tous ces processus. Nous avons pensé que nous avons trouvé notre laboratoire, que est le jardin botanique, où nous avons des plantes médicinales, des arbres, et toutes ces essences nous pouvons réaliser des médicins curatifs pour pouvoir aider à la gens que se nécessitent. Parce que les bachilleries, les étudiants qui viennent de ici, doivent sortir pour aider à la communauté. En différentes communautés, elles doivent aider à chaque processus d'emergence qu'ils soient au alcance. Donc, c'est notre idée. C'est ce que nous formons comme maîtres ici, dans ce plantel. C'est ce jardin botanique a été très important pour nous parce que c'est un laboratoire propre de nous. pour nous. C'est ce que nous avons pour nous. C'est ce que nous avons pour nous. C'est ce que nous avons C'est ce que nous avons